bonjour tout le monde alors aujourd'hui une nouvelle vidéo coup de coeur ça m'arrive pas souvent mais cette fois je vais vous présenter un polar que j'ai beaucoup aimé que je viens de terminer ça s'appelle huit crimes parfaits de peter swanson chez gallmeister voilà avec une très belle couverture qu'on connaît très bien à la maison gallmeister alors c'est un polar que j'ai beaucoup aimé peut-être parce que ça touche le monde de la librairie de la littérature non plus sérieusement c'est une très bonne enquête un très bon suspense vraiment ni tenu en haleine par par l'auteur donc je vous recommande vivement en fait c'est l'histoire de mal qui est libraire et en fait il ya quelques années pour le blog de la librairie il avait listé huit romans huit romans de policiers qui comporte selon lui le meurtre parfait celui pour lequel vous êtes sûr de pas vous faire prendre donc tout un programme et il se trouve que le fbi vient de solliciter parce que il s'interroge sur des meurtres qui ont cours et qui semble avoir un lien avec la liste qu'il a fait en fait le tueur reproduirait certainement c'est lui soit disant meurtre prêt parfait donc voilà donc il est embarqué dans une dans une aventure qui semble bah voilà complètement en dehors de sa réalité lui petit libraire voilà certes d'une librairie spécialisée dans le polar et donc voilà qu'il est entraîné par le fbi dans cette enquête et qui va lui même s'interroger sur qui pourrait être ce fameux tueur est ce que c'est un client de la librairie quelqu'un qui connaît quelqu'un qui cherche à le piéger en tout cas c'est vrai que c'est très étonnant que d'un seul coup un tueur décide de s'inspirer d'une en plus vieille liste d'un vieil article de blog alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que bon déjà je me suis complètement fait avoir j'ai mené l'enquête avec lui avec la fbi et évidemment je suis pas tombé sur le bon coupable j'ai vraiment été très étonné par la fin on est vraiment c'est vraiment assez intense et puis en plus on est plongé dans la littérature policière puisque voilà on parle de d'agatha christie fin d'auteur policier donc c'est c'est super super intéressant puis la vraie question est ce que le meurtre parfait est possible en même temps je sais pas si c'est une bonne solution que d'essayer d'y répondre mais voilà en tout cas un polar très efficace que j'ai vraiment mes dévorer qui se lit d'une traite c'est très très bien écrit mon peter swanson n'est pas à son coup d'essai mais vraiment c'était voilà tout tout ce qu'on recherche dans un polar un suspense incroyable des des personnages parfois ambiguës voilà des défauts semblants donc plein de bonnes choses pour vous passer un bon moment donc huit crimes parfaits chez peter swanson aux éditions gallmeister bonne lecture à tous et à bientôt au revoir et à bientôt au revoir